Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser le modèle de robe violette. Ce patron permet de réaliser une robe portefeuille pour les enfants de 3 à 12 ans. La forme portefeuille consiste en deux panneaux croisés sur le devant. L'un et l'autre s'attachent de chaque côté. Une fermeture par un lien intérieur et une fermeture par un nœud très féminin. On peut réaliser violette en version sans manches ou avec des manches longues. Le haut est entièrement doublé avec des coutures enfermées entre les épaisseurs pour de belles finitions. La jupe légèrement froncée a un peu de volume. Les coutures cotées sont faites en couture anglaise, c'est-à-dire que les marges de couture sont elles-mêmes enfermées entre les épaisseurs. C'est vraiment une robe ultra chic que l'on peut coudre pour toutes les saisons. Le niveau de couture est plutôt intermédiaire. C'est une robe qui nécessite d'être vraiment précis lors du montage de la doublure, qui sera en partie montée en fourreau avec des marges de couture enfermées. Il faut également être précis dans le placement des nœuds. En soi, rien de vraiment compliqué, mais il y a pas mal de techniques différentes à suivre pour avoir vraiment un résultat avec de jolies finitions. Voilà ce que vous apprendrez avec ce patron. On vous explique comment monter une doublure partielle, faire des fronces, monter des attaches à nouer, et on vous montre comment réaliser des coutures anglaises. Pour les techniques complémentaires, on vous explique comment faire une piqûre de soutien pour éviter que l'encolure ne baille ou ne se déforme. Enfin, on explique comment faire une soupicure à la doublure, pour que celle-ci ne se voit pas au niveau des lisières d'encolure. Je vous montre ici les différentes versions que nous avons réalisées. Une version sans manche, en 8 ans, qui a été faite en viscose blossom, qui est une matière très fluide et opaque, que j'ai doublée en plumetis de coton. J'ai également une version avec manche, en 3 ans, en chambray, dans un esprit de jean léger, qui est doublée également avec un voile de coton en plumetis. J'avais par ailleurs réalisé avant la vidéo une version sans manche, en double gaz Stardust d'Atelier Brunette, qui était doublée en haut dans le même tissu. Et enfin, une version à manche, en toile de viscose Shade d'Atelier Brunette, doublée de crêpe de viscose. Pour les tissus extérieurs de la robe, le choix est vaste, mais on recommande un tissu souple, pouvant se froncer. De la popeline, des gaz de coton, de la viscose, du chambray, du denime léger, mais plutôt souple, des velours mileraies, pourquoi pas, de la toile de lin et des jacquards. Si vous souhaitez utiliser un plumetis pour l'extérieur, alors il faudra ajouter une doublure aux jupes, car elle sera sinon très transparente. Les mailles sont aussi possibles pour réaliser la robe, comme du jersey ou du french terry. Il vous faudra utiliser un tissu assez fin pour le nœud, car il faut pouvoir le coudre et le retourner. Vous pouvez aussi faire le nœud dans un tissu différent de celui de la robe. Cela renforcera l'effet graphique créé par ce nœud. Concernant la doublure du buste, on recommande un tissu type popeline ou voile de coton, ou un chambray léger. Au niveau des fournitures, il faut peu de choses. Il vous faudra évidemment du fil coordonné, un petit morceau de toile fine thermocollante pour renforcer le lien intérieur, et enfin un bouton ou une pression pour ce lien intérieur. Enfin, on utilisera des aiguilles adaptées à la matière, à savoir des aiguilles jersey pour les mailles, des aiguilles universelles pour les tissus tissés, et éventuellement des aiguilles microtex pour les viscoses, sinon utiliser des aiguilles universelles. La robe peut se coudre aussi bien à la machine qu'à la surjeteuse. À la surjeteuse, le résultat sera net et rapide. Pour les matières mailles, utilisez de préférence le point stretch de votre machine à coudre, ou le point droit, mais il vous faudra alors ajouter du fil mousse en canette pour assurer une bonne extensibilité de la couture, faite sur une matière qui elle-même est extensible. Les marges de couture de 7 mm sont comprises dans le patron, sauf sur les côtés où on a prévu 1,2 cm de marge pour des coutures anglaises. Concernant les ourlets des manches, les marges sont de 1,7 cm et de 2 cm en bas des jupes. Durant cette vidéo, nous allons monter deux robes, une sans manche en viscose imprimée et une en rayure manche longue. Je montrerai en parallèle le montage des deux. On a coupé les pièces, on a entoilé un rectangle de toile fine thermocollante de 3 par 2 cm environ, sur l'envers du devant. Alors on parle bien du devant gauche au porté. Et ceci pour renforcer cette partie qui aura une boutonnière. Et on a également entoilé un rectangle de toile sur l'envers de la pièce numéro 5, lien intérieur. Personnellement, je n'entoile pas les marges de couture pour éviter les surépaisseurs. On a par ailleurs réalisé dans la marge de couture une piqûre de soutien au point droit le long de l'encolure devant, sur le tissu extérieur et sur la doublure des pièces numéro 1. Ceci permet d'éviter que l'encolure coupée dans le bien ne se déforme ou ne baille. Voilà, on a répété sur les autres pièces numéro 1 en symétrie. On va maintenant préparer les nœuds du côté. On va placer endroit contre endroit les pièces du nœud numéro 4. On les place bien deux par deux. On épingle. Et on va piquer tout près des lisières ensemble à 5 mm environ. en laissant une ouverture, comme on l'a fait sur les pièces que j'ai déjà cousues. On va ensuite dégarnir la pointe. Et on va retourner sur l'endroit à l'aide d'une pointe arrondie. Alors moi je vais utiliser une pointe en bambou. C'est un peu délicat à faire. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de rentrer d'abord tout le nœud dans le tunnel. Puis de pousser petit à petit le nœud pour le retourner. Voilà, quand on a bien tout retourné, on va repasser le nœud bien à plat. Et en option, on surpiquera à 2 mm. Alors ça je le recommande en particulier pour les tissus fins comme la viscose ici. Voilà, on a surpiqué les nœuds. On va maintenant s'occuper du lien intérieur. La pièce numéro 5 va servir de lien intérieur à la robe. Et on va plier endroit contre endroit, cette pièce de lien intérieur en deux. Et on piquera les deux longueurs à 7 mm en s'arrêtant avant la marche de couture pour faciliter le retournement ultérieur. On va dégarnir les angles opposés. Et on va retourner endroit visible. Évidemment, on repasse et on surpique en option. Alors, endroit contre endroit, on va aligner les lisières-épaule du tissu extérieur. On va épingler. Et on piquera à 7 mm, ce que l'on a déjà fait ici sur la robe imprimée. On va ensuite ouvrir les coutures à l'ongle ou au fer à repasser. Alors, on va faire de même sur la doublure. Et on va bien sûr répéter les différentes opérations. On aligne les lisières-épaule endroit contre endroit de la doublure du corps devant et dos. On épingle et on pique à 7 mm. On va aligner endroit contre endroit les lisières-encolure du tissu extérieur et de sa doublure. Et on va épingler soigneusement. Au niveau de l'extrémité du devant, on va insérer entre les deux épaisseurs du buste le nœud, comme je vous le montre ici. Alors, le nœud doit être pris dans le panneau qui sera au-dessus lorsque la robe sera finie. C'est ce qu'on va appeler le panneau extérieur ou le panneau droit lorsque la robe est portée. On peut faire dépasser comme ici de 1 cm l'extrémité du nœud pour bien le positionner. Mais bien sûr, on recoupera à ras de la lisière après la couture. On va replacer les épingles à travers les épaisseurs. Puis on piquera à 7 mm en s'arrêtant à 1 cm du bas. Alors voilà, on a piqué ici sur la version fleurie. On va couper le surplus de tissu du bout du nœud. Alors maintenant, on va cranter la marge de couture à l'angle et dégarnir de chaque côté à 2 mm de la couture. En écartant le tissu extérieur de la doublure, on va coucher et repasser la marge de couture sous la doublure au niveau du décolleté et de l'encolure. Et on sous-piquera. Alors c'est-à-dire qu'on va en fait piquer à 2 mm de la couture la marge et la doublure ensemble, mais pas le tissu extérieur. Grâce à cette sous-piquure, la doublure restera bien en place à l'intérieur du vêtement. En cas d'option sans manche, on va aligner endroit contre endroit les emmanchures, tissu extérieur et doublure, et on va épingler. On piquera ensuite à 7 mm. Voilà, on a piqué, on va cranter la marge dans l'arrondi de l'emmanchure et on retourne sur l'endroit chaque devant en passant par l'épaule. Un devant par une épaule, l'autre devant par l'autre épaule. En option, on va surpiquer en piqûre nervure à 2 mm à travers les épaisseurs et on répétera sur l'autre emmanchure. On va ourler une des bordures des jupes portefeuille de vent. On va ourler la jupe de vent extérieure sur sa lisière de droite. Alors la jupe de vent extérieure, c'est celle qui va être au-dessus de l'autre. La jupe de vent intérieure, elle, devra être ourlée sur la lisière opposée. Sur les deux jupes en tissu extérieur, on va faire un rentré de 5 mm, puis un autre de 7 mm. Donc en fait, on va plier deux fois, on va bien repasser et on piquera sur toute la hauteur pour former des ourlets dans la hauteur. On va répéter en symétrie sur la jupe de vent intérieure qui, elle aussi, est en tissu, dit extérieur. Voilà, moi je l'ai déjà fait ici sur la robe imprimée. On a piqué dans la marge de couture, en haut des jupes, devant et dos, deux lignes de fronce parallèles avec des points longs. Alors bien sûr, sans points d'arrêt en début ni en fin de piqûre. On va diviser en quatre parties égales et on marque par des épingles. On va aligner endroit contre endroit le panneau jupe dos avec le buste dos. On va faire correspondre les épingles en écartant la doublure, qui, elle, ne doit pas être épinglée. Et on va repositionner ces épingles à travers les épaisseurs. Maintenant, on va tirer sur les fils de canette, ceux qui sont en dessous, jusqu'à ce que la jupe dos soit de même largeur que le buste dos. Lorsque c'est le cas, on va enrouler en huit les fils autour des épingles, à chaque extrémité, afin de tenir en place ces fils et on va répartir les fronces avec le bout des doigts. Enfin, on piquera à 7 mm sans prendre la doublure dans la piqûre. En option, on enlève les fils de fronces avec un découdeur. On va préparer le montage en fourreau de la doublure pour la version manche longue. Le montage en fourreau permet d'enfermer les marges de couture entre les épaisseurs des tissus. On va maintenant rouler bien serré sur elle-même la jupe dos. On va démarrer en rabattant le nœud sur le tissu extérieur du buste, comme ceci. On va maintenant rouler les bustes devant, en tissu extérieur et la doublure ensemble. On va rouler ces panneaux sur eux-mêmes jusqu'à ce que les trois rouleaux se touchent au niveau du buste dos. On va maintenant attraper le bas de la doublure buste dos, la faire passer au-dessus des rouleaux pour venir aligner la lisière basse de la doublure dos, endroit contre l'envers de la lisière haute de la jupe dos. Je vous remontre le montage. On roulotte le dos, on roulotte les panneaux devant et on attrape le bas de la doublure buste dos que l'on fait passer au-dessus des rouleaux et que l'on vient aligner le long de la lisière. Voilà, maintenant on va épingler les trois épaisseurs, c'est-à-dire la doublure dos, le haut de la jupe dos et le buste dos en tissu extérieur. Le haut de la jupe dos est donc bien pris en sandwich entre le buste en tissu extérieur et le buste doublure. Il ne nous reste qu'à piquer à 7 mm, puis à retourner le travail sur l'endroit en tirant sur les rouleaux d'un seul côté. La doublure dos et le buste dos sont maintenant envers contre envers avec des coutures enfermées entre les épaisseurs. Voilà un montage en fourreau. Pour la version sans manches, les rouleaux peuvent être parfois difficiles à regrouper et à faire sortir, en particulier pour les petites tailles car l'emmanchure est déjà cousue. Il y a peu d'espace entre la jupe et l'emmanchure pour pouvoir y regrouper les rouleaux. Pour moi ici j'y arrive avec cette viscose fine et on est en taille 8 ans, mais pour des tissus un peu épais et surtout pour les petites tailles, alors il est possible de remplacer le montage en fourreau par les étapes suivantes. On va d'abord marquer un simple rentré de 7 mm en bas de la doublure dos. On va placer envers contre envers le buste dos en tissu extérieur et sa doublure et on va aligner le bas de la doublure avec son rentré marqué le long de la couture qui existe entre le buste dos et la jupe dos. On a au préalable couché la marge de couture sous le buste en tissu extérieur. On va épingler soigneusement et on fermera la doublure par des points glissés à la main. On va maintenant froncer les devants. Ici je vais vous montrer avec la robe rillée sur un seul des panneaux devant, parce que j'ai déjà préparé l'autre. On va diviser le haut des deux panneaux jupes devant en quatre parties égales et on marque par des épingles. On va faire évidemment de même avec les bustes devant que l'on va séparer en quatre parties égales, mais on écarte la doublure. On va aligner maintenant endroit contre endroit le panneau jupe devant extérieur avec le buste devant qui a le nœud. On va faire correspondre les épingles en écartant la doublure qui ne doit pas être épinglée. Et on va repositionner les épingles à travers les épaisseurs. Normalement on va pouvoir tirer sur les fils de canette jusqu'à ce que la jupe devant soit de même largeur que le buste devant. Moi je vais ici vous montrer une autre technique. J'ai surjeté avec ma surjeteuse quatre fils, j'ai mis le différentiel sur 1,8 et ainsi j'ai préformé des fronces. Je vais pouvoir ensuite ajuster le volume des fronces en tirant sur les fils d'aiguille, mais pas sur les fils des boucleurs. Et puis comme d'habitude, on va répartir les fronces avec le bout des doigts. On gagne un petit peu de temps comme ça. Ça évite de piquer deux lignes de fronces. Mais comme pour n'importe laquelle des techniques, on va maintenant piquer à 7 mm sans prendre la doublure dans la piquée. Voilà, on a piqué. En option, on va enlever les fils de fronces avec un découseur. Et puis on répétera sur l'autre panneau devant, le panneau et la jupe intérieure. Moi je vous montre le résultat des deux panneaux terminés. Pour la version avec manche, il faut piquer la doublure des devants en fourreau comme on l'a fait précédemment pour le dos. Alors d'abord, on va rabattre le nœud sur le buste de la jupe extérieure. Puis on va rouler serré la jupe devant extérieure. On va attraper le bas de la doublure et on va la passer au-dessus du rouleau. On aligne les lisières, on épinglera et on piquera. Je vous remontre. Voilà, on m'a piqué. Je préfère personnellement repiquer bien sur la piqûre déjà existante entre le devant en tissu extérieur et la jupe. Moi ainsi, ça me permet de ne pas voir la ligne de piqûre sur l'endroit du travail. Maintenant, on va retourner le travail en tirant sur le rouleau. Les coutures sont bien prises en fourreau. Ensuite, on va répéter en symétrie sur l'autre devant intérieur pour monter en fourreau la doublure également. Pour la version sans manche, il est possible de remplacer le montage en fourreau par les étapes suivantes que nous avons déjà montrées pour le dos. On a marqué offert un simple rentré de 7 mm en bas de la doublure devant. On va placer envers contre envers le buste devant en tissu extérieur et sa doublure. On aligne le bas de la doublure avec son rentré marqué le long de la couture entre le buste devant et la jupe devant. Et comme précédemment, la marge de couture a été au préalable couchée sous le buste en tissu extérieur. On épinglera et on fermera la doublure par des points glissés à la main. On l'avait déjà fait précédemment pour le dos. Je ne vais que vous montrer ici les premiers points et on répétera en symétrie sur l'autre devant. Alors que moi, j'ai directement monté en fourreau car je n'ai eu aucun souci pour manipuler les pièces en huit temps et en viscose. Voilà, je vous montre le résultat. Une fois terminé, les points glissés sont invisibles et ma robe sans manche a une doublure entièrement montée avec des coutures enfermées entre les épaisseurs pour une finition qui est vraiment très couture. On va réaliser des coutures anglaises sur les côtés. On va placer le deuxième nœud numéro 4 sur la lisière cotée, alors du côté gauche au porté. On va l'aligner au-dessus de la ligne de couture de la jupe. Comme je vous le montre ici, la marge de couture du nœud est superposée à la marge de couture cotée et on va épingler à ras. On va placer le lien intérieur comme je vous le montre vers l'intérieur de la robe, côté opposé. On peut ajouter en option quelques points à 3-4 mm pour bien tenir en place le nœud d'un côté et le lien intérieur de l'autre. On va rabattre maintenant envers contre envers les coutures cotées. Le nœud et le lien d'attache sont respectivement pris en sandwich entre le buste devant et le buste dos. Et on va repositionner les épingles le long des coutures cotées. Voilà, on a piqué à 5 mm. On va recouper les marges de couture à 3 mm tout le long. On va retourner endroit contre endroit. il faut être vraiment précis pour faire de belles finitions. Moi, je roulotte un peu entre le pouce et l'index, la lisière pour mieux la marquer et pour que les tissus se placent bien. Et surtout, la clé, c'est de bien repasser soigneusement. Et puis, dépingler. Ensuite, on va piquer à 7 mm. Ainsi, les coutures cotées ont été enfermées. Je vous montre ici, sur l'autre côté que j'ai déjà fait. Et on va finir par la coupe des excédents. Voilà aussi, sur la version fleurie. Pour l'option manche longue, on a marqué au fer un rentré de 7 mm, puis un de 1 cm en bas des manches. On a aussi piqué entre les repères d'emmanchure deux fils de fronces qui vont vraiment couvrir la tête de manche pour pouvoir résorber l'embut ensuite. On va plier les manches endroit contre endroit et on va épingler, puis piquer les dessous de manche à 7 mm. Il faudra surjeter ou surfiler les lisières ensemble. Voilà, je l'ai fait sur l'autre manche pour vous montrer. Et on va ensuite retourner la manche sur l'endroit visible. On va insérer la manche dans le corps endroit contre endroit. On aligne donc endroit contre endroit la manche à l'emmanchure du corps selon les repères. Donc les deux petits crans, c'est à l'avant, le cran unique, c'est à l'arrière. On va épingler avec le tissu extérieur et la doublure. Puis on résorbe l'embut de la tête de manche en tirant très légèrement sur les fils de canette des fils de fronces jusqu'à ce que la manche soit de même largeur que l'emmanchure. Voilà, on a repassé les petites fronces d'embut, puis on va pliquer les emmanchures à 7 mm et on surfilera les lisières ensemble. Bien entendu, on répète sur l'autre manche en symétrie ce que j'ai déjà fait ici pour vous montrer le résultat. Je fais juste une petite remarque, je n'ai pas pu finir la doublure autrement au niveau des emmanchures, car les coutures cotées sont déjà cousues en couture anglaise. Donc en fait, la doublure n'a pas pu être écartée et cousue ensuite à la main par des points glissés, comme on l'avait pu le faire avant sur le bas des bustes devant et dos. Pour un ourlet simple en bas de la jupe, on va d'abord surfiler la lisière du bas. On va former un ourlet de 2 cm. On marque au fer et on pique à 2 cm environ. Pour un ourlet double en bas de la jupe, on va former au fer 2 rentrées. D'abord un de 5 mm, puis un de 1,5 cm. Et on piquera. Pour les manches longues, on va reformer l'ourlet double en bas des manches grâce aux rentrées déjà marquées au fer. Et ensuite, on piquera à 1 cm environ. Les poignées étant parfois étroits à manipuler, et en particulier pour les petites tailles, je trouve plus facile de piquer en insérant le pied presseur à l'intérieur du poignet, et en avançant tout doucement. Le pied, finalement, il se retrouve un peu comme un hamster dans une roue. Il nous reste à poser un bouton sur le lien intérieur et à broder une boutonnière en bas de l'extrémité du buste intérieur au porté. Sinon, il est possible de poser une pression pour tenir la patte et le devant gauche au porté ensemble. En option, il est possible de surpiquer l'encolure devant et dos à 3 cm environ, un des lisières, plutôt pour un effet graphique que pour vraiment tenir la doublure qui tient déjà très bien. Et bien voilà, votre robe violette est terminée, nous espérons que cette vidéo vous a été très utile. Et maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt !